Lui, c'est Patrick, un petit garçon de 5 ans. Sur l'image que vous voyez, il est interrogé par un agent de police. C'est peut-être difficile à croire, mais quelques instants avant cet interrogatoire, il courait au milieu d'un incendie qui a été déclenché volontairement au milieu d'une maison où se trouvait un cadavre. S'il est assis là, ce n'est pas parce qu'il est responsable du feu qui a ravagé la maison, ou du meurtre de la personne se trouvant à l'intérieur, et heureusement à 5 ans d'ailleurs. Mais au contraire, parce qu'il est un véritable héros, dans une histoire absolument effroyable. Plantation est une ville de 100 000 habitants, située au nord de Miami, en Floride bien sûr. C'est là-bas que vit Kai Morisset, qui n'est pas née aux Etats-Unis, mais au Pérou. Elle est arrivée très jeune cependant, mais c'est bien dans son pays d'accueil qu'elle a vécu la plus grande partie de sa vie. D'ailleurs, à l'origine, son véritable nom de famille n'est pas Morisset, mais Ramirez. Le changement a eu lieu lorsqu'elle s'est mariée à Joseph Morisset, au cours du mois d'octobre 1997. Les deux se sont rencontrés alors qu'ils étudiaient à l'université, lors d'un cours de biologie. Joseph en a fait sa profession. Il a obtenu son doctorat, puis est devenu l'un des chercheurs en cancérologie les plus reconnus au monde, avec des travaux très précieux. Il a notamment travaillé pour le Dana-Farber Cancer Institute de Boston, où il développera un kit de tests sanguins permettant de faciliter la détection de la leucémie chez les enfants. C'est une avancée absolument considérable. Parce qu'avant ça, pour obtenir des résultats, il fallait passer par des tests nécessitant de prélever de la moelle osseuse. Au-delà de la différence de coût entre ces deux méthodes, celle de Joseph est surtout bien moins douloureuse pour les enfants, ce qui est une progression médicale véritablement immense. Cet homme fait partie des personnes dont vous n'entendrez jamais le nom, mais qui a en quelque sorte changé la face du monde à son échelle. Kai a également bien réussi sa carrière professionnelle, puisqu'elle est une directrice des ressources humaines très expérimentée. Ensemble, ils profitent de la vie, et il faut dire qu'ils n'ont aucun souci financier pour se payer leurs différents voyages ou loisirs, avec des salaires annuels cumulés d'environ 400 000 euros. Le bonheur est total entre Kai, Joseph et Christina, la fille que Kai a eue d'une première relation. Lorsque Christina a eu 6 ans, ses parents biologiques ont divorcé, et Kai a repris ses études avant de rencontrer Joseph. Après quelques années, ils souhaitent avoir un second enfant à eux. Mais il est un peu tard désormais pour Kai, dont le compte à rebours biologique est arrivé à son terme à l'âge de 46 ans. En réalité, ce n'est pas un problème du tout. Joseph et Kai se sont rendus plusieurs fois en Corée du Sud, et là-bas, ils ont décidé qu'ils adopteraient un petit garçon un jour. Et ce jour est arrivé en 2005. C'est ainsi que le petit Patrick rejoint la famille Morisset qui est comblée à présent. Le garçon est chouchouté, ses parents lui payent absolument tout ce qu'il souhaite, et il est vraiment heureux. Entre-temps, Christina a bien grandi. Elle fait sa vie à présent et n'habite plus dans la maison familiale. Mais elle n'est pas très loin. Elle n'a déménagé qu'à quelques kilomètres de là, et rend régulièrement visite à sa famille. Le mardi 6 avril 2010, c'est le tout petit matin. Il fait encore nuit noire, et la police reçoit un coup de téléphone d'une société de surveillance qui signale le déclenchement d'une alarme incendie dans un quartier de plantation. L'agent de police qui réceptionne l'appel demande le nom de la famille concernée par ce départ de feu, et l'employé indique « Morisset ». Dans le même laps de temps, le téléphone de Christina se met également à sonner. La jeune femme hésite à décrocher, ce qu'elle fait finalement. Et elle a bien fait, parce que c'est sa mère à l'autre bout de la ligne. C'est bien Kai qui parle dans le combiné, mais Christina n'arrive pas à comprendre ce que sa mère tente de lui dire. Il y a un fort bruit de sirènes derrière elle, ainsi que des voix, comme s'il y avait une foule à ses côtés. L'essentiel du message est passé. Kai dit à Christina de venir à la maison immédiatement, sans donner plus d'informations. C'est la confusion la plus totale pour la jeune femme, qui ne perd pas une seule seconde et fonce au domicile de ses parents. Christina engloutit le trajet en dix minutes, et lorsqu'elle arrive dans la rue où se trouve la maison de ses parents, elle peut apercevoir les lumières rouges et bleues des gyrophares, des véhicules de police, de pompiers et les ambulances. Il y a une forte fumée qui se dégage du domicile des Mauricées. Elle comprend aussitôt qu'il y a eu un incendie. Sauf qu'elle est loin de s'imaginer ce qu'il s'est réellement produit ici. En sortant de la voiture, elle fonce retrouver sa mère qui se tient au milieu de la route, face à la maison. Elle est en tenue pour aller se coucher, mais elle est recouverte de sang de la tête aux pieds. Christina commence à paniquer. Elle prend Kai dans ses bras en lui demandant par la même occasion où se trouvent Joseph et Patrick. Sa mère semble complètement perdue par tout ce qui vient de se produire. Elle dit uniquement « il est parti ». Christina ne comprend pas bien, mais Kai répète cette phrase sans arrêt. Elle essaye de savoir ensuite où est Patrick. Sa mère lui dit qu'il est avec les voisins, de l'autre côté du trottoir. Après quelques instants chaotiques, Christina finit par comprendre ce que sa mère voulait dire par « il est parti ». Joseph Morisset est mort. Et il ne semble pas être décédé dans un accident, puisque Kai dit « ils l'ont tué ». Le moment est absolument terrible pour la mère et sa fille. Elles sont toutes les deux au milieu de la rue avec une agitation inédite pour ce tout petit quartier tranquille de la ville de Plantation. La police est sur place. Et surtout, il y a des enquêteurs de la section criminelle, parce qu'il semble bien, en effet, comme l'a dit Kai à sa fille, que Joseph Morisset croisait la mauvaise personne ce soir-là. D'ailleurs, les enquêteurs sont un peu surpris d'avoir à se déplacer à cet endroit. Ce n'est absolument pas le coin où ils se présentent habituellement, et encore moins pour une histoire de meurtre. La zone est occupée par de nombreuses familles de la classe moyenne supérieure américaine, et l'ambiance est paisible dans les parages. Pour comprendre, les inspecteurs commencent par discuter avec Kai Morisset, soutenue par sa fille Christina dans cette épreuve. Les policiers notent immédiatement l'état de la femme. Elle semble confuse, elle tremble, et apparemment elle est blessée. Il y a des marques sur ses poignées ainsi que ses chevilles, comme si elle avait été ligotée durant plusieurs heures de suite. Manifestement, pour le moment, la femme n'est pas en état de discuter. Mais il y a largement de quoi faire avec l'intérieur de la maison qui vient d'être sécurisé par les pompiers. Les enquêteurs traversent les pièces de la propriété. La cuisine est fortement endommagée, totalement ravagée par les flammes. Une chambre à l'arrière de la maison est quasiment intacte, mais elle est dans un sacré désordre. Et il y a beaucoup de serviettes de bain posées sur le lit, ce qui est curieux. Au sol, à côté du lit, il y a une paire de ciseaux ainsi que des colliers de serrage en plastique qui ont été coupés, sûrement à l'aide de ciseaux. Le salon, quant à lui, a été partiellement brûlé par le feu, mais il est en grande partie rescapé. Et d'ailleurs, puisque le feu n'a pas atteint cette zone de la maison, les enquêteurs y trouvent de nombreuses traces de sang au sol et sur les murs, tout comme dans le patio où du sang a coulé le long d'une fenêtre. C'est dans ce patio, justement, que gît le corps de Joseph Morisset. Ses pieds ainsi que ses mains sont encore attachés par les colliers de serrage. L'homme a une grosse blessure au niveau du crâne et il est évident qu'il a été poignardé à plusieurs reprises de manière très violente. C'est un lieu de crime. Les pompiers finissent de sécuriser l'endroit, mais clairement, la brutalité de l'attaque laisse supposer les inspecteurs de la police de plantation qu'il y a une motivation personnelle derrière cette agression mortelle. Il y a un autre point qui oriente les enquêteurs vers cette piste d'un tueur connaissant parfaitement bien Joseph. Pour le moment, ils ne savent pas si des biens de valeur ont été dérobés. En regardant rapidement, il ne semble pas. En revanche, il y a un objet que porte la victime à son poignet et qui est onéreux. C'est sa montre. Il y a également l'alliance qui est encore accrochée à son doigt. Et il y a la bague de Caille, sa femme, qui est aussi découverte dans la chambre parentale, à côté du lit. S'il s'agissait d'un cambriolage, dont les auteurs seraient des voleurs aux méthodes brutales, ils auraient sûrement pu tuer quelqu'un pour obtenir un butin. Mais dans le cas de la famille Morisset, personne n'a rien pris. Des voleurs qui ne volent pas, alors qu'un trésor se trouve sous leur nez, c'est peu commun. Et pour la police, ce n'est pas de ce côté qu'il faut chercher. Dehors, il y a une femme recouverte de sang, dont l'époux est décédée et qui était sur les lieux au moment de l'attaque. Caille Morisset devient rapidement la suspecte, numéro un dans cette sombre affaire de meurtre, qui a sûrement des secrets bien gardés. Joseph Morisset, un éminent chercheur en cancérologie profitant d'une vie idéale, a été sauvagement poignardé chez lui avant que son domicile ne soit incendié. L'hypothèse des cambrioleurs violents est rapidement abandonnée par les forces de l'ordre, compte tenu de la méthode employée pour tuer la victime, et les premiers soupçons se tournent vers Caille Morisset, la femme de Joseph. La piste personnelle est privilégiée, alors la femme est emmenée au poste de police dans la foulée pour être interrogée. Cela se serait produit quoi qu'il en soit, parce qu'elle est soit suspecte, soit témoin, et il faut éclaircir le plus rapidement possible cette situation encore assez floue. Christina n'échappe pas aux questions de la police, mais elle est interrogée directement sur place. On lui demande comment était le mariage entre ses parents, y avait-il des tensions ? La famille avait-elle des ennemis ? Visiblement, la jeune femme n'est pas capable d'éclairer les policiers. Alors ceci se concentre sur l'épouse de Joseph. Avant de la mitrailler de questions, les agents la laissent se mettre à l'aise. Il faut qu'elle récupère du mieux possible, bien que cela ne soit pas évident, pour qu'elle raconte d'abord d'elle-même les événements qui se sont produits durant la nuit. Kai raconte alors qu'elle se trouvait dans la partie du logement dédiée au bricolage, qui est une pièce située à l'avant du domicile, et elle était en train de bricoler comme cela lui arrive fréquemment. D'après elle, Joseph venait de s'endormir devant la télévision, dans le salon, qui se trouve à l'opposé de la maison. Patrick, quant à lui, leur enfant adopté de 5 ans, est endormi dans la chambre des parents, sur leur lit. Jusqu'à ce moment, la soirée se déroule tout à fait normalement. C'est alors que Kai a entendu un bruit, comme si un objet venait de tomber au sol. Elle s'est donc tournée, pour voir d'où pouvait provenir ce bruit, et c'est à ce moment qu'elle a vu un pistolet braquer en sa direction, tenu par un homme complètement vêtu de noir, et portant ce qui semble être une cagoule, ou quelque chose pouvant dissimuler son visage, ainsi que des gants. Elle a cependant été capable d'observer certains détails. Ses yeux étaient de couleur foncée, elle pense que l'individu était âgé de la trentaine, et même s'il n'avait pas d'accent, Kai suppose que l'homme devait avoir des origines hispaniques. Après l'avoir mis en joue, l'agresseur lui a immédiatement demandé où se trouvait son mari. Il l'a ensuite conduit vers le salon, où il a brutalement réveillé Joseph, qui dormait sur le canapé. Le mari s'est réveillé dans la confusion la plus totale, ne comprenant pas les événements qui sont en train de se produire. L'individu a crié à Joseph de ne pas le regarder, sinon il devrait l'exécuter d'une balle dans la tête. Puis il lui a ordonné de lui remettre son portefeuille. Sauf que Joseph n'a que quelques dollars, il ne paye presque jamais en espèces. Cela a énervé le voleur, qui a frappé l'époux avant de l'attacher lui et sa femme à l'aide des colliers de serrage en plastique. C'est à ce moment qu'il a demandé où se trouvent les serviettes. Il en a besoin pour recouvrir les visages de ses otages. Il attrape les serviettes, retourne auprès du couple, qu'il force à se rendre dans la chambre où dort le petit Patrick, qui étonnamment, malgré tout le vacarme, ne se réveille pas et n'est pas du tout considéré par l'agresseur qui agit comme si l'enfant n'existait pas. L'individu force Kai et Joseph à s'agenouiller devant le lit, avant de leur placer les serviettes sur le visage. Dans la foulée, il demande si le couple possède des bijoux. C'est alors que Kai indique qu'elle a une bague de mariage qu'il peut emporter s'il souhaite. Et l'individu s'en empare. Il la regarde quelques instants, puis la jette à nouveau en direction de la femme, en lui disant qu'elle pouvait garder sa bague. Kai ne comprend pas ce qu'il se passe. Cet homme n'a absolument pas l'attitude d'un voleur, mais il est dangereux et elle s'attend au pire. Au début, elle a pensé qu'il était seul, mais visiblement, il est en constante communication avec une personne se trouvant à l'extérieur, puisqu'il discute continuellement à travers un talkie-walkie. Cet interrogatoire apparaît être une mine d'or en termes d'informations pour les inspecteurs de police, et c'est précisément ce qui les intrigue. Kai Morisset, entre le moment où elle a été placée dans la voiture des enquêteurs pour se rendre au poste, et celui où elle répond aux questions des agents, a entièrement changé d'attitude. Elle était paniquée, perdue et à bout de nerfs. Puis, quelques minutes plus tard, la voici calme, précise et lucide, pour donner des explications qui paraissent presque trop belles pour être vraies. Les enquêteurs commencent à avoir de lourds soupçons quant à son implication, mais ils la laissent dérouler son histoire. Après avoir placé les serviettes sur le visage de chacun, l'homme a dit à Joseph qu'il devait le suivre. Ensuite, la seule chose qu'a entendu Kai, c'est son mari supplier l'agresseur de ne pas lui faire de mal. Les policiers demandent si l'épouse a entendu des coups de feu, mais elle répond que non. Elle n'a entendu aucun bruit. La seule chose qu'elle a remarqué ensuite, c'est la fumée provenant de l'extérieur de la pièce où elle se trouvait. Elle explique que le feu a déclenché une alarme assourdissante. Elle suppose que cela a dû faire peur à l'intrus et qu'il a dû fuir par crainte que la police n'arrive sur les lieux rapidement. Mais comment la femme a-t-elle réussi à se sortir de cette situation, puisqu'elle est encore attachée à ce moment ? Elle indique que c'est son fils qui lui a sauvé la vie. Elle a réussi à réveiller Patrick. Elle lui a dit de se rendre dans la pièce où elle bricole habituellement pour récupérer une paire de ciseaux. Kai lui a dit qu'il serait un véritable héros, qu'il allait sauver sa maman. Et Patrick a couru dans la pièce pour attraper la paire de ciseaux. En revenant, il a libéré les pieds et les mains de sa mère en coupant les liens. On notera le courage de l'enfant, à 5 ans seulement, au milieu de la fumée et avec une alarme faisant un bruit terrible, réussir à littéralement sauver la vie de sa maman. Et on notera aussi son sommeil qui, visiblement, est très lourd. C'est un petit héros. Kai l'emmène rapidement à l'extérieur de la maison avec elle et le confie à des voisins, choqués d'assister à une telle scène dans leur quartier. Kai, quant à elle, repart dans la maison pour aller auprès de son mari et est tenté de le sortir de cette fournaise. Impossible pour elle de le porter. Il est trop lourd. Elle se contente donc de le tirer au sol. Il est couvert de sang. L'épouse lutte pour avoir une prise, mais elle parvient à le hisser jusqu'au patio, que le feu n'a pas encore atteint. Entre temps, les pompiers ont débarqué et ont commencé à maîtriser l'incendie. Puis les secours et la police sont arrivés à leur tour. Et voici comment tout s'est passé selon Kai Morisset. Les inspecteurs doutent toujours de la version de la femme. Non seulement pour les éléments déjà expliqués, mais aussi parce que l'intrus est resté un très long moment dans la maison, sans vrai but en réalité. Les intrusions dans des maisons ne durent pas aussi longtemps habituellement. Les malfrats entrent, ils font ce qu'ils veulent faire et s'en vont. Mais dans ce cas, ils semblent avoir pris leur temps. Et pourquoi les talkie walkie ? L'épouse donne une dernière information. Les voleurs auraient emporté deux ordinateurs portables ainsi que de l'argent liquide en devise étrangère et notamment des euros. Pourtant, les enquêteurs n'envisagent à aucun moment que l'objectif premier de cette intrusion était le vol. Le degré de violence, dont a fait preuve l'intrus, est bien trop élevé pour que le vol soit le motif de cette entrée par effraction. C'est personnel. La police en est persuadée. Pour l'instant, la suspecte toute désignée, c'est Caille Morisset. Déjà, il n'y a aucune empreinte digitale ou ADN qui a été relevée sur le lieu du crime venant appuyer l'hypothèse de la présence d'une tierce personne dans la maison. Ensuite, il y a l'attitude changeante de l'épouse et enfin, dans ce genre d'affaires, les proches sont souvent impliqués. Mais bien que rien ne prouve l'aversion de la femme, rien ne permet d'en douter de façon rationnelle non plus. Un témoin oculaire pourrait aider à trancher définitivement. Et il y en a un. Patrick, le petit garçon de 5 ans. Patrick Morisset, 5 ans, passe donc sur le grill des enquêteurs. Alors bien entendu, c'est plus une discussion avec le petit garçon plutôt qu'un véritable interrogatoire, comme face à un criminel. Après tout, la vérité ne sort-elle pas de la bouche des enfants ? La première question du policier pour le petit garçon est la suivante. Patrick, sais-tu ce qu'est un mensonge ? L'enfant répond par l'affirmative et complète en disant que mentir, c'est ne pas dire la vérité lorsque l'on a fait quelque chose de mal. C'est une bonne base. Et l'objectif des policiers en discutant avec Patrick n'est pas de lui faire peur ou de réussir à prouver quoi que ce soit. De toute manière, la déposition d'un enfant de 5 ans n'est pas recevable devant un jury populaire. Non, le but de la police est de comprendre si les événements qu'a vécu l'enfant sont identiques à ceux décrits par sa maman. C'est principalement le moment où Kai a envoyé son garçon chercher des ciseaux dans une pièce pour la libérer qui intéresse les inspecteurs. Patrick paraît détaché de tout ce qu'il s'est produit. Il n'a pas vu le cadavre de son père adoptif, il n'a pas vu l'agresseur non plus, et c'est juste qu'il a sauvé sa maman, et qu'il est un héros d'après elle. Il sait que des voleurs se sont introduits dans la maison, que son père est mort parce que c'est ce que lui a dit sa mère. Mais ces mots n'ont pas le même sens pour lui que pour un adulte. En revanche, il détaille précisément que sa maman avait été attachée avec des petites choses blanches qui l'empêchaient de marcher, qu'il est allé récupérer des ciseaux pour ensuite couper les liens. Avec ces explications, le petit Patrick Morisset vient de sauver sa maman à nouveau. De la justice cette fois. Parce que les informations qu'il transmet corroborent avec ce qu'a dit Kai, sa mère. La femme n'a donc pas menti. Et son implication est de moins en moins évidente. Pour s'en assurer, les enquêteurs fouillent tout de même dans le passé du couple. Après tout, cela fait 14 ans qu'ils sont mariés, et beaucoup de choses ont pu se produire durant toutes ces années. Tous leurs relevés bancaires sont examinés. L'historique de leurs appels téléphoniques, les mails, les SMS, les contrats d'assurance vie. Et il n'y a absolument rien. Ce couple décrit comme un mariage solide et heureux, est bien réel. Aucune infidélité, aucune jalousie, et aucun intérêt financier pour l'un ou pour l'autre dans la mort d'un conjoint. Kai Morissé n'a donc pas tué son mari. Mais alors, qui l'a fait ? Et pourquoi lui en vouloir autant ? Eh bien, la réponse pourrait finalement venir de l'épouse. Kai Morissé vient d'être sauvée, deux fois, par son fils Patrick. Des flammes d'abord, et de la justice ensuite, qui s'intéressait particulièrement à elle. Mais elle n'est plus suspectée du meurtre de son époux, Joseph, et aucune charge n'est retenue contre elle. Elle est libérée du poste de police avec son fils, mais les enquêteurs conservent tout de même une partie des vêtements de la femme, ainsi que son sac à main, qui pourraient être des pièces à conviction. Désormais, il faut trouver une autre piste à suivre pour les forces de l'ordre. Les enquêteurs ont obtenu une description relativement précise de la part de Kai. Ils travaillent alors dessus, puis établissent un portrait robot qu'ils amènent avec eux au moment de questionner le voisinage, avec l'espoir de trouver un témoin. Pas de chance, personne n'a rien vu. Aucune caméra de surveillance n'a capturé la présence d'un individu dans le quartier non plus. Les enquêteurs restent convaincus d'une chose. L'intrusion dans la maison familiale des Morissés n'avaient qu'un seul but, cibler Joseph. C'est personnel. Alors il faut essayer de comprendre qui pourrait en vouloir à l'homme au point de le tuer de façon aussi sauvage. En discutant avec l'épouse, a priori, il n'y a personne qui a émis de menace à l'égard de l'homme. Il est apprécié par ses collègues, sa famille l'adore et tout se passait pour le mieux jusque là. Les enquêteurs ne lâchent pas l'idée d'un conflit existant entre Joseph et une autre personne. Il se repasse alors les bandes de la vidéo de l'interrogatoire de son épouse. Brièvement, elle a parlé d'un locataire qui louait une maison de ville, avec qui la relation n'était pas idéale du tout. Il y a même une procédure juridique en cours. Le locataire poursuit en justice les Morissés parce qu'il aurait glissé dans les escaliers de la maison suite à un problème d'électricité. L'homme, devant se déplacer avec une bouteille d'oxygène, n'a pas pu voir correctement les marches sans lumière et attaque donc en justice la famille Morissé qui aurait manqué à son devoir en ne se lançant pas dans les réparations. Alors, c'est un litige, certes, mais de là à se rendre dans la maison de son propriétaire pour le tuer devant sa famille, c'est peut-être une réaction quelque peu excessive. Seulement, voici la seule piste que tiennent les enquêteurs. Alors, ils vont au moins faire le déplacement pour rencontrer ce locataire. C'est ainsi que des agents se présentent au domicile de Randy Tundidor, âgé de 43 ans, qui vit avec son fils, Sean, et sa femme. C'est un homme visiblement en mauvaise forme physique qui ouvre la porte. Il y a un appareil avec lui et une bouteille d'oxygène. A priori, il souffre d'asthme, mais aussi de problèmes de dos et de genoux, le forçant à se déplacer avec une canne. Ce n'est pas vraiment le profil qu'imaginaient les enquêteurs. Surtout pour s'introduire chez des gens, les menacer et massacrer un homme à coup de couteau. D'ailleurs, chaque mois, il perçoit une rente d'invalidité. Il travaille tout de même néanmoins puisqu'il possède une entreprise spécialisée dans la teinture de vitre. Les enquêteurs sont directs. Il demande à Randy s'il a d'autres liens avec Joseph Morisset, autre que leur relation locataire-propriétaire. L'homme répond honnêtement qu'il est en procédure contre Joseph suite à l'incident et sa chute dans les escaliers. Il assure qu'en dehors de ça, il n'y a aucune hostilité à l'égard de cet homme. Il essaye simplement de faire jouer ses droits et ce qu'il estime lui revenir en compensation. Les policiers demandent ensuite où se trouvait l'homme le soir du meurtre de Joseph Morisset. Randy explique qu'il était chez lui. Il a simplement fait un aller-retour à son magasin qui a duré deux heures, puis il est revenu à son domicile. Il précise que son deuxième fils, Randy Junior, a téléphoné. Il aurait demandé de l'argent à son père, mais comme il est un accro au crack, Randy a refusé, puis il a raccroché. Randy explique que son garçon a beaucoup de problèmes et qu'il est même recherché par la police actuellement pour violation des conditions de sa libération conditionnelle. Il avait été incarcéré pour un cambriolage s'étant produit quelques mois auparavant. Nécessairement, cette information intéresse les inspecteurs, qui demandent donc à Randy s'il peut indiquer où se trouve son fils, Junior. Le père n'en a pas vraiment idée, mais il dit qu'il lui arrive de passer au magasin. Les forces de l'ordre se concentrent alors sur le magasin familial, qui s'appelle Gator Tint. C'est une toute petite entreprise qui fait dans la teinture de vitres de voiture, mais aussi l'électronique en installant des autoradios, des basses et tout autre artifice pour personnaliser sa voiture. Une perquisition est organisée dans le petit établissement. Peut-être qu'il y a des indices, et même Randy Junior. Quand les policiers arrivent, il n'y a personne. Ils inspectent donc les locaux et font plusieurs découvertes très curieuses, voire incriminantes. Il y a des objets qui sont similaires, pour ne pas dire identiques, à ce qui a été découvert sur le lieu du crime. Par exemple, des colliers de serrage en plastique de couleur blanche, de même taille et même épaisseur, sont retrouvés dans la boutique Gator Tint. Ce n'est pas tout. Des gants, ressemblant à ce qu'a décrit Kai Morisset, sont aussi présents dans le magasin. Et surtout, il y a deux talkie-walkies, ce que l'épouse avait mentionné également. Il y a du matériel qui semble être en partie brûlé. L'incendie déclenché dans la maison des Morissets pourrait être à l'origine de ces marques de brûlure. Des billets en devise étrangère sont aussi trouvés dans le magasin. Encore une fois, c'est une information que Kai avait transmise aux enquêteurs. Enfin, il y a un emballage de couteau qui est simplement jeté à un endroit de la pièce. Il n'y a plus le couteau à l'intérieur. Mais celui-ci est représenté sur la boîte. Et ce type de couteau correspond avec les blessures infligées à la victime. Toutes ces preuves sont une mine d'or. Finalement, la théorie du cambriolage ayant mal tourné revient sur le devant de la scène. Et le suspect numéro un n'est autre que Randy Tundidor Jr. Et Slacol, c'est un toxicomane, un cambrioleur. Et à ce moment, il avait besoin d'argent pour se procurer sa drogue. Mais désormais, il faut lui mettre la main dessus. Randy Tundidor Jr. est placé tout en haut de la liste des suspects pour le meurtre de Joseph Morisset après les résultats de la perquisition au magasin Gato Tint appartenant à son père. La police s'est lancée dans une chasse à l'homme pour le retrouver et l'interroger. Mais les forces de l'ordre n'ont eu aucun mal à remonter sa trace. Il a suffi de suivre ses données GPS grâce à son téléphone portable. Ensuite, ils n'ont eu qu'à le placer en état d'arrestation pour violation des conditions de sa liberté conditionnelle. Voilà donc Randy Tundidor Jr., 21 ans, dans les locaux de la police face à des enquêteurs prêts à lui mettre une pression maximale afin de résoudre leur affaire. D'entrée, Randy Jr. semble net. Il reconnaît son addiction au crack et il admet avoir téléphoné à son père pour lui soutirer de l'argent en vue de se payer une dose. Les enquêteurs lui demandent si un grand couteau de la marque Bowie lui disait quelque chose. Randy Jr. indique que, puisque son père ne lui a pas prêté d'argent, il a volé ce couteau pour le revendre dans la rue. Les policiers exigent le nom de l'acheteur, sauf que le jeune homme n'en a aucune idée. Il aurait vendu le couteau à une personne inconnue dans la rue. Comme ça. L'honnêteté dont faisait preuve le suspect semble s'être envolé soudainement. Les inspecteurs augmentent donc la pression. Ils présentent d'autres preuves le reliant au cambriolage. Randy Jr. finit donc par reconnaître qu'il sait qui a participé au cambriolage de la maison des Mauricées. Ce sont deux personnes qu'il côtoie, dont une à qui il devait une forte somme d'argent. Ses deux complices s'appellent Beau et Tito. D'après le jeune homme, il ne savait pas qu'un meurtre avait eu lieu. Après le cambriolage, ils auraient dû tous brûler leurs vêtements. Et quand il a demandé pourquoi il devait faire ça, les deux complices lui ont juste répondu que c'était par précaution. Aucun des policiers présents dans la pièce ne croit une seule seconde à cette version. Randy Jr. essaye de construire une histoire basée sur les preuves qui lui ont été présentées. Il pose alors une simple question. Comment les complices du jeune homme ont-ils su où vivait la famille Mauricée ? Aucune réponse n'est donnée. Le suspect essaye de démontrer qu'il n'est pas impliqué, il n'était pas dans la maison au moment du meurtre et il n'a rien volé, sauf que cela ne colle pas. Il change sans cesse de version. Il avoue mentir, puis donne une autre explication, qui est également un mensonge. Les policiers comprennent que plus il parle, plus il perd le fil. A force de se sentir acculé de la sorte, il finira par admettre la vérité. Pour le moment, les enquêteurs gardent Randy Jr. dans leurs locaux. Ils ont le temps, puisqu'il est de toute façon inculpé pour la violation de sa liberté conditionnelle. En attendant, ils se rendent chez Kai, dans l'espoir que celle-ci identifie le suspect. Si elle y parvient à 100%, l'affaire sera quasiment bouclée. Des planches photos avec plusieurs criminels sont montrées à Kai. Elles pointent du doigt un cliché, c'est celui de Randy Jr. C'est quasiment une victoire. Je dis quasiment, parce que la femme ajoute qu'elle n'est certaine qu'à 80%. Or, pour qu'une identification par un témoin soit recevable devant un jury, il faut une certitude complète. Ce n'est pas grave, c'est un nouvel élément à charge tout de même contre le suspect. La personne suivante à qui les policiers rendent visite est Randy Senior. Le père de Randy Jr. est informé de la procédure en cours contre son fils. Ce dernier est en état d'arrestation et une enquête l'impliquant dans l'homicide de Joseph Morisset se déroule actuellement. Ils n'obtiennent pas plus d'éléments avec le paternel. Alors, ils retournent auprès de leur suspect en tentant de jouer sur la corde sensible. Ils lui disent que toute cette affaire brise le cœur de son père. Il n'en revient pas de ce qu'il a fait. En réaction, Randy Junior offre un nouveau mensonge. Il ajoute un nouveau complice, une personne nommée Chris. Il serait le cousin de Tito. Alors, cela paraît ridicule, mais les enquêteurs supposent qu'il y a une véritable stratégie derrière tout ça. Les envoyer sur des fausses pistes. Le temps que le vrai complice disparaisse ou détruise des preuves cruciales. Et oui, parce qu'il y a bien au moins une autre personne. Celle avec qui Randy Junior communiquait à travers le talkie-walkie. Malgré les preuves découvertes dans le magasin familial, les mensonges et l'identification partielle de Kai, les enquêteurs n'ont en réalité pas de quoi inculper leur suspect pour le meurtre. Il y a d'énormes soupçons, évidemment, mais aucun élément qui convaincra un procureur de se lancer dans un procès à l'issue incertaine pour le moment. Il n'y a tout simplement rien. L'affaire prend la direction des dossiers classés sans suite. Mais c'est à ce moment qu'intervient un rebondissement inattendu. C'est un coup de téléphone. A l'autre bout de la ligne, c'est Sean Tundidor, le frère de Randy. Il explique qu'il souhaite venir au commissariat pour discuter avec un des agents en charge de l'affaire concernant le meurtre de Joseph Morisset. Les policiers sont surpris d'une telle démarche. Ils ne savent pas à quoi s'attendre et accueillent donc Sean avec une grande curiosité. Les enquêteurs installent leur nouveau témoin dans une salle d'interrogatoire en lui précisant qu'il n'est pas en état d'arrestation et qu'il est donc libre de partir à tout moment. Le but, en disant ceci, est de mettre le plus à l'aise possible le jeune homme en espérant qu'il ait une révélation à partager. Et les espérances des forces de l'ordre s'écroulent rapidement. Sean dit au policier de but en blanc que son frère Randy Junior a bien des problèmes d'addiction mais qu'il n'est absolument pas un tueur. Le lendemain du meurtre de Joseph Morisset, il est venu à la maison. Avec Sean, ils ont regardé la télévision et les informations sont passées à ce moment. Bien entendu, la mort brutale d'un chercheur en cancérologie reconnu mondialement a été abordé dans ce bulletin. C'est alors que Sean a remarqué l'attitude de son frère Randy. Celui-ci était soudainement mal à l'aise. Il ne regardait plus la télévision et Sean explique qu'il a su à ce moment. Le jeune homme va à droite au but. Selon lui, c'est son père qui est responsable de la mort de Joseph Morisset. Alors ça, personne ne l'avait vu venir. Mais pourquoi Sean raconte-t-il ça ? Déjà, le jour où il a croisé son frère, il lui a directement demandé si lui et leur père étaient impliqués. Il a insisté et Randy Junior s'est contenté de dire « Demande à papa ». Puis il est parti. Sean s'est donc tourné vers son père et lui a demandé directement ce qu'il s'était passé. La réponse lui a fait froid dans le dos. Un homme mort ne peut pas m'expulser. Voilà donc le réel mobile derrière le meurtre de Joseph Morisset. D'après Sean, il ne faut pas se fier aux apparences. Son père est tout, sauf la personne maladée faible qui l'utilise comme façade. Randy Senior a une profonde rancune à l'égard de son propriétaire. Sean n'en connaît pas l'origine, mais d'après son père, cet homme est à deux doigts de les mettre à la porte de la maison. Il risque de finir à la rue. En fait, Randy Senior a inventé l'histoire de la chute dans les escaliers. Elle n'était qu'un prétexte pour intenter un procès à son propriétaire afin de gagner de l'argent. La fin de la procédure semble s'orienter vers une victoire de Joseph et celui-ci a, dans la foulée, envoyé une lettre changeant les conditions du bail de la famille Tundidor. À présent, soit ils acceptent un bail au mois, c'est-à-dire que le contrat de location est renouvelé mensuellement, ce qui est très contraignant, le propriétaire pouvant stopper à n'importe quel moment, soit la famille est expulsée. C'est bien sûr un moyen de pression pour faire quitter les lieux à des locataires devenus indésirables. Et ça, c'est absolument inadmissible pour Randy Senior, qui est touché au plus profond dans sa fierté, au point de préférer tuer un homme plutôt que de devoir déménager. Sean explique ensuite que c'est donc lui qui a tué Joseph Morisset. Son frère n'a été qu'un pantin manipulé par son père pour aboutir à ses fins. Il a offert 100 dollars de craque à son propre fils pour ensuite, alors qu'il était sous l'emprise, lui demander de l'aider à s'introduire chez les Morissets. Il lui a fait croire que c'était une maison appartenant à des clients du magasin et qu'après l'avoir dévalisé, il pourrait se payer autant de doses qu'il souhaiterait. Il l'a totalement mené en bateau. D'ailleurs, c'était son plan depuis le début. Sean indique que lorsque la police a toqué à la porte du domicile, Randy Senior avait décidé de laisser son fils porter le chapeau pour ce meurtre sauvage. Mais Sean aime son frère et il veut que la vérité soit dévoilée. Il y a un problème cependant. La police ne peut pas savoir si la version de Sean est vraie. Le jeune homme pourrait couvrir son frère et se venger de son père pour une quelconque raison. D'un autre côté, le fait que le père soit impliqué se la collerait avec la présence de la deuxième personne au talkie-walkie. Les enquêteurs sont un peu embêtés. Mais Sean propose de leur ôter cette épine du pied en leur rendant un sacré service. Il est prêt à porter un micro et obtenir des aveux de son propre père pour innocenter son frère. Voilà une opportunité en or. Les inspecteurs donnent à Sean un micro. Celui-ci est caché dans un porte-clés. La mission n'est pas aussi simple que le jeune homme l'imaginait. Il stresse un peu mais il ne peut plus faire marche arrière. Alors il se lance. Quelques heures plus tard, le lendemain matin, il revient au poste de police avec l'enregistrement. Il dit qu'il a fait le maximum et laisse les policiers découvrir la conversation qu'il a eue avec son père. Au début de l'enregistrement, il y a énormément de bruits parasites et les policiers craignent que l'odieux ne sera pas exploitable et qu'une preuve fondamentale leur passe sous le nez. Mais le son finit par revenir. On entend très distinctement Randy Senior dire « elle ne peut pas m'identifier » en parlant de Kai Morisset. Il continue en expliquant que le plus gros danger se trouve au magasin si la police découvre les ordinateurs des Morissets cachés dans une grosse enceinte. La femme de Joseph avait mentionné le vol des deux ordinateurs. Voilà une pièce sa conviction qui placerait Randy Senior en très grande difficulté s'ils étaient découverts là-bas. En parlant de ces objets, il se place aussi directement sur le lieu du crime au moment du meurtre. Seul le tueur pouvait y être. L'enceinte dans laquelle se trouvent les deux ordinateurs appartient à un employé du magasin Gator Tint. Les inspecteurs ne perdent pas une seule seconde et foncent là-bas pour trouver cette enceinte. Et les preuves qui feront basculer l'affaire. Les deux ordinateurs sont bien présents. En les trouvant, la police vient de mettre la main sur le véritable tueur de Joseph Morisset et Randy Tundidor Senior est placé en état d'arrestation. C'est au cours du mois d'avril 2012 que le procès de l'homme démarre. Et voici tous les événements qui se sont produits le soir de ce meurtre horrible. Toute la dispute a commencé à cause d'une divergence sur le prix du loyer et des retards de paiement de la part de Randy Tundidor. Puis la procédure a eu lieu jusqu'à ce que l'homme décide de tuer son propriétaire. Il a alors appelé son fils en renfort. Il lui a fourni une dose de crack puis sont partis ensemble chez les Morissets. À ce stade, Randy Junior a déjà appelé des coupables de meurtre sans préméditation et témoigne contre son père affirmant qu'il est celui qui a tué Joseph. La mission du fils était d'entrer dans le domicile des Morissets, de capturer Kai et Joseph puis de les attacher avant de placer les serviettes sur leur visage pour que son père puisse ensuite pénétrer dans la maison sans être reconnu. Une fois dans la maison, Randy Senior a demandé à son fils de lui amener Joseph Morisset, ce qu'il a fait. L'homme a été forcé de s'agenouiller devant le canapé. Randy Senior a saisi le pistolet de son fils puis a poussé la victime sur le canapé en posant un coussin sur sa tête. Il a placé le canon de l'arme sur le coussin afin d'étouffer le bruit de la détonation puis a tiré. Mais l'arme s'est enrayée. Joseph a alors supplié ses agresseurs de ne pas le tuer. C'est ce qu'a entendu sa femme. Hors de question pour le père de stopper sa vengeance. Il a donc attrapé son couteau puis a violemment poignardé Joseph Morisset. Après avoir tué le mari, Randy Senior ordonne à son fils d'aller tuer la femme et l'enfant. Mais Randy Junior refuse. Seulement, il ne s'est pas opposé quand il a dû répandre de l'essence dans toute la maison avant d'y mettre le feu tout en laissant brûler vivant la mère et son fils de cinq ans. Après ça, ils sont partis. C'est alors que Kai Morisset a dit à Patrick de la sauver en lui apportant les ciseaux, ce que l'enfant a fait. Tout est prouvé. Randy Tundidor Junior qui appelait des coupables est condamné à une peine d'emprisonnement de 40 années pour complicité de meurtre. Mais la préméditation n'a pas été retenue contre lui. Randy Tundidor Senior quant à lui est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et de tentative de meurtre dont une sur un mineur. Le juge condamne l'homme à la peine de mort et il attend actuellement la date de son exécution. Heureusement que Patrick âgé de 5 ans a agi en véritable héros. Heureusement également que Sean Tundidor a révélé à la police ses doutes. Sinon, l'affaire n'aurait certainement jamais été résolue malgré l'intime conviction des enquêteurs. Voilà pour cette affaire assez incroyable. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout écrivez héros en commentaire. Je pense que Patrick le mérite. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye. Si vous êtes resté jusque là c'est que vous êtes parmi les abonnés les plus fidèles qui regardent toutes les vidéos. Alors merci et bravo à vous parce que j'ai une petite surprise. Sur Cogiteur Stories vous le savez je vous raconte des histoires criminelles. Et bien maintenant il y a une deuxième chaîne sur laquelle je vais faire exactement pareil. Enfin presque. Mais alors pourquoi une deuxième chaîne de crime ? Et bien tout simplement parce qu'il y a trop d'affaires criminelles à traiter et je ne peux pas toutes les faire sur Cogiteur Stories. Alors il y a cette deuxième chaîne et pourquoi Crime et Passion ? Et bien tout simplement parce que sur cette chaîne on va voir des enquêtes criminelles des crimes mais on va se pencher sur tout ce qui est lié aux relations humaines donc des couples des enfants qui ont des problèmes avec leurs parents et tout ce qui a trait un peu aux émotions. Alors ce n'est pas impossible qu'il y ait d'autres thèmes qui soient abordés mais dans un premier temps ce sera comme ça. Donc si vous souhaitez avoir une deuxième dose de Cogiteur qui raconte des histoires criminelles vous pouvez aller vous abonner le lien sera sûrement en description ou sinon vous tapez tout simplement Cogiteur Crime et Passion dans la barre de recherche YouTube. Donc voilà j'espère que ça vous fait plaisir en tout cas je suis ravi de partager cette information avec vous qui êtes les plus fidèles de la chaîne et puis on se retrouve bientôt et peut-être sur cette deuxième chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501